Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, il y a plein de choses à dire. Un grand merci aussi à Mehdi, à Florian et à William qui m'ont envoyé des gentils petits mots bien sympas. Ils recevront ou ils ont dû recevoir des autocollants de la grande du barbu que l'ami Morgan nous a imprimé. Merci encore Morgan. La première nouvelle et la nouvelle importante, c'est que j'ai démissionné. de mon job chez Chale. Et donc j'ai jusqu'au 13 février 2018 pour me trouver quelque chose d'autre. A l'origine, le plan était de monter ma boîte. Il s'avère que, conformément à ce que certains m'ont mis dans les commentaires et m'ont envoyé par mail, je n'ai pas droit au chômage. Donc, pour être clair, je n'ai pas suffisamment de pognon mis de côté pour pouvoir attendre ou faire réévaluer mon dossier au bout de 3 mois par Pôle Emploi. Donc, je vais trouver un autre boulot. Je vais essayer de trouver un boulot plus proche, dans le sud de Paris ou en banlieue sud. Je suis en train de refaire mon CV. Et normalement, j'ai droit à deux heures par jour pour trouver du boulot. Donc, je vais m'y employer. Et comme vous avez peut-être dû le voir, j'ai publié l'épisode 204 avant de publier l'épisode 211. En ce moment, j'essaye de faire un peu le... Pas le tri, mais j'essaye de finaliser certains des projets qui sont en route depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire plusieurs mois. Normalement, d'ici par l'entrée, je vais finir l'épisode 203 qui est celui où je peins mon buste de grotte. Je vous donne une petite preview. Et il me restera encore un autre épisode à finir. C'est celui où je vais finir la table à deux balles, que je n'ai toujours pas finie et qui est sur le côté par là. Vous ne le voyez pas. Il est par là. Et il traîne par là-bas depuis six mois. Ce samedi, je vais chez Sylvie, Sylvie Pereira, pour filmer la fin de la rénovation de ses couteaux. Et cet épisode ne sera pas sur ma chaîne. Ce sera sur la chaîne de Sylvie. Donc, si ce n'est pas encore fait, précipitez-vous sur sa chaîne et abonnez-vous pour voir ce qu'on va faire avec les couteaux. Ça, normalement, on le tourne samedi. On est fin novembre, presque début décembre. J'ai commencé à faire un peu de rangement. Et il y a une partie du matériel que j'ai et qui s'entasse et qui s'encombre et que je n'utilise pas. Et un peu comme tous les ans, je vais faire le Noël des barbus. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le principe du Noël des barbus ? C'est relativement simple. Je range, je trie, je classe et j'essaye de trouver des choses que je peux filer à des barbus et que je n'utilise pas depuis plusieurs mois. Et cette fois-ci, ça va être une édition exceptionnelle puisque j'ai littéralement plusieurs milliers d'euros de matériel que je vais donner. J'ai longtemps réfléchi, en particulier sur deux éléments, si je ne devais pas les revendre. Et puis je me suis dit, fuck it ! Entre l'argent que me ramènent les pubs et le utip, je vais filer ça. Ça me paraît plus... Ça me paraît plus sympa. Et puis, dans l'esprit de Noël, il y a un vieux psychopathe qui rentre par effraction chez vous et qui vous file des cadeaux. Eh bien, je vais faire un peu pareil, mais à distance. Comment ça va se passer ? Ça va être relativement simple. Dans les prochaines semaines, je vais publier les épisodes avec un thumbnail qui sera spécifique. Vous verrez, vous ne pourrez pas vous tromper. Où ce sera marqué Noël des barbus avec les différents éléments. Les règles pour gagner ces trucs-là, ça va être, un, être abonné, évidemment. Deux, laisser un commentaire et expliquer pourquoi vous avez besoin de ce matériel-là. Et ensuite, on va utiliser les upvotes et les downvotes, c'est-à-dire les pouces vers le haut et vers le bas des différents commentaires pour sélectionner celui ou celle qui recevra le truc que je donne. Je sélectionnerai les deux ou trois premiers qui seront dans la liste des commentaires au bout d'une semaine. Et puis, je dirai, pif, paf, pouf, tiens, c'est à toi que je vais donner ça. Alors, il y a des éléments que je vais pouvoir envoyer par la poste. Il y en a d'autres qui sont un peu plus mouse, un peu plus massifs et que je ne pourrais pas envoyer par la poste. Donc, je vous le préciserai si ça peut être envoyé par la poste ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout. En ce moment, je suis sur un espèce de faux timing. Il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai posé ma démission, j'ai quitté mon job. Il y a d'autres éléments pour lesquels j'ai besoin de prendre du temps. Par exemple, pour ma chérie. Et donc, je suis en train de réorganiser un peu tout plein de trucs. Donc, en ce moment, j'ai un peu du mal à recoller un peu tous les wagons pour arriver à vous produire suffisamment de contenu pour pouvoir publier deux ou trois vidéos par semaine. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Et il y a bien sûr énormément de sujets sur lesquels je suis en train de travailler, dont l'épisode sur la blockchain et les crypto-monnaies. puisque Bitcoin a dépassé le seuil des 8000 dollars. Il y a plein d'autres sujets qui sont vachement intéressants et que j'aimerais aborder. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper puisqu'il y a plein de choses qui changent à droite à gauche. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Pas mal de projets qui sont en préparation et qui vont arriver. Et en particulier, le projet Lee. C'était le thème du live de dimanche dernier où j'ai commencé à faire un design sur SketchUp. Et je pense que ce sera un des prochains épisodes où on parlera des décisions design et surtout de comment utiliser SketchUp pour prévoir, planifier et surtout prévoir les différentes coupes pour mener à bien son projet. Je pense que le projet Lee va être mis en place courant décembre. Je vais profiter, je pense, des vacances de ma vie pour m'en occuper et pouvoir foutre un peu plus le bordel que d'habitude et avoir un lit chez moi dans ma chambre. C'est à peu près tout. Et en fait, il y a pas mal de choses. Mais en gros, démission, recherche de boulot, plein d'épisodes qui arrivent, une réorganisation du temps pour arriver à correctement à retravailler mon workflow pour me permettre de vous proposer des vidéos intéressantes. Et ça, ça arrive dans très très pas longtemps. Et bien sûr, à partir de la semaine prochaine, guettez le Noël des barbus parce que vraiment, il y a des trucs que vous allez pouvoir choper qui sont vraiment, vraiment super chouetteux. Je garde un peu le suspense, mais vous allez voir, ça va être ultra top. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tu peux bien sûr nous contacter. Tous les liens sont dans la description. Tu peux évidemment laisser un commentaire. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans coup case, cliquer sur le lien U-Tip qui est dans la description, aller regarder une petite pub puisqu'il nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter plein de trucs trop cool pour proposer des super épisodes dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Barbunawak. Un épisode un peu résumé pour vous annoncer un peu qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501